Salut les astros, bon voilà on est dans le jardin, aujourd'hui nous allons faire une petite observation solaire donc vous reconnaissez la lunette, c'est la Messier Nano, la gamme Messier Nano de chez Bresser et c'est la 80 mm, 640 de focale Sur sa petite monture EQ1 qui a été motorisée ici par Messois, c'est un petit moteur 9 volts, voilà une petite commande avec un petit potentiomètre histoire de pouvoir régler la vitesse on entend la motorisation, donc je réglerai ça plus finement tout à l'heure alors ce qu'on va faire c'est qu'on va observer le soleil et puis j'ai une petite caméra à vous présenter c'est une caméra que j'ai gagnée en participant à un concours sur Facebook il s'agit d'une caméra donc noir et blanc, c'est la SV905, SV905C dans la boîte vous avez une chiffonnette et puis un petit logiciel donc avec dessus SharpCap un logiciel gratuit pour faire de l'imagerie cette petite caméra a la particularité d'être une caméra de suivi donc c'est une caméra avec un port ici USB, micro USB, je ne sais pas comment ça s'appelle et ici vous avez le port pour utiliser la caméra en suivi donc pour pouvoir la coupler avec une monture motorisée vous avez ici également une bague qui permet de régler la distance focale alors bien sûr vous avez un câble d'alimentation vous avez ensuite le câble pour le branchement, pour le suivi le suivi mais moi je n'ai pas de monture avec suivi parce que pour ça il faut avoir une monture un peu plus costaud que la mienne et ici vous avez également différentes bagues pour le back focus si vous avez besoin de recul vous pouvez utiliser ces bagues pour reculer un maximum la caméra bon moi je vais juste utiliser du coup le petit câble que voilà alors je ne l'ai pas encore branché donc je ne sais pas si on va avoir des surprises ou pas, je ne sais pas alors l'équipement aussi pour faire du solaire si vous avez la possibilité c'est de mettre un petit parasol ça permet d'une part de ne pas ébouillanter l'ordinateur le pc quand vous allez faire de l'imagerie et puis éventuellement pour vous, tout simplement quand on n'a plus de cheveux il faut avoir un parasol ou un beau chapeau mais bon chapeau je ne l'ai plus allez on va utiliser ce petit câble donc par contre il est assez court je vais me mettre ici sur le côté je vais donc maintenant choisir la caméra donc ici elle a été reconnue SV Boni SV905C donc c'est ça qui est intéressant avec Sharp Cap c'est qu'il reconnaît quand même pas mal de caméras alors maintenant il va falloir que je vise le soleil donc pour viser le soleil j'ai une petite méthode sympathique qui permet de viser le soleil quand on n'a pas de viseur solaire je ne vais pas utiliser de viseur solaire alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais retirer la caméra voilà je n'ai pas besoin de la caméra pour viser le soleil avec une lunette ou un newton vous allez utiliser simplement et bien votre ici j'arrive en bout de course je vais devoir faire un retournement ce qu'on appelle un retournement de méridien voilà par contre il faut que les câbles suivent sinon ça ne le fait pas voilà on retourne le méridien et du coup mon porte-oculaire il se retrouve en bas je le remets dans le bon sens alors vous allez utiliser l'ombre de votre lunette vous allez essayer de trouver une ombre qui correspond à peu près ici au sol à ce que vous avez ici j'ai le carré du porte-filtre je suis à peu près bon maintenant je vais regarder dans le porte-oculaire sans oculaire tout simplement pour chercher le soleil c'est comme ça qu'on trouve le soleil ici de se fier aux différentes luminosités et plus vous vous rapprochez le soleil plus vous voyez effectivement des petits jeux de lumière qui arrivent et puis paf à un moment donné vous voyez le cercle du soleil dans le porte-oculaire directement voilà voilà qui est fait maintenant je vais mettre la caméra voilà et là vous avez le soleil vous avez le soleil en plein dedans franchement c'est pas beau ça alors bien sûr il n'est pas du tout du tout du tout focalisé donc là je prends le petit focaliseur électrique que j'ai fabriqué et puis on va focaliser voilà tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement maintenant je vais bloquer en ascension droite et je vais tout simplement ensuite utiliser le moteur de suivi pour faire en sorte que l'image reste bien reste bien ici centré alors par contre on va peut-être faire un petit réglage de vitesse on va déjà baisser la vitesse à zéro voir dans quel sens il défile voilà ça défile par là dans cette direction là donc hop on va accéder on va tourner dans l'autre sens pour essayer de revenir en arrière voilà donc le soleil revient en arrière et donc maintenant on va réduire la vitesse tout doucement faire en sorte qu'il ne bouge quasiment plus ou presque alors oui alors on va faire des réglages au niveau du temps d'exposition pour essayer de récupérer une image quand même un peu plus beaucoup plus sympathique beaucoup moins cramée parce que là c'est un peu cramé quand même donc l'exposition on va mettre le gain à zéro voilà tout simplement pas besoin d'augmenter le gain pour du solaire on va juste jouer sur le temps d'exposition et puis essayer ensuite de faire un réglage ici alors vous avez ici cette courbe la courbe de l'histogramme vous avez la ligne blanche qui est la ligne de la lumière blanche vous avez le rouge, le vert et le bleu qui sont décalés par rapport à tout ça donc ici R, G, B on va régler le rouge pour descendre le rouge voilà puis le green donc le vert un tout petit peu on va monter le bleu un peu voilà donc déjà on a une meilleure meilleure image on va réduire aussi ici la zone de capture alors 600 euros ça peut être pas mal donc on va ici se balader on va essayer de voilà retrouver notre tâche solaire ici voilà ça me semble pas mal franchement c'est pas mal il y a quand même pas mal de vent oula j'ai mon parasol qui se fait la malle oui il y a beaucoup 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 de vent bon bah du coup je crois que j'ai perdu j'ai perdu mon image ouais un petit peu voilà bon ça va elle était pas bien loin voilà notre petite caméra SV 905C bon elle vaut ce qu'elle vaut elle m'a pas l'air d'être super super en termes de de définition c'est pas ça j'ai déjà eu le meilleur résultat bien sûr avec la la SV305 de chez toujours SV Bonny bon c'est peut-être pas non plus une caméra faite pour du solaire en fait en définitif mais bon on a quand même une petite image donc je vais faire une petite petite capture je vais lancer une capture rapide voilà une capture de 1000 frames oh la 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 le vent oh la 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 donc il y a à peu près une dizaine de tâches dans ce groupe on peut voir que c'est un groupe avec des tâches avec des pénombre asymétriques elles sont pas elles sont pas comment dire ISO sur tous les bords il y a des bords plus éloignés des bords beaucoup plus proches du noyau central de l'ombre ce qui en fait un groupe classé FAO par contre il y a une zone active assez puissante avec beaucoup de facules, des zones faculaires des filaments, des espèces de petits filaments qui marbre la surface du soleil des marbrures lumineuses, bien blanches et je dis bonjour à mon petit-fils là, qui est là-bas qui vient d'arriver, je vais lui faire un gros bisou j'arrive ça va mon petit lapin ? tu viens mon loulou tu viens par là ? regarde ce que j'ai fait regarde ce que papy est en train de faire il regarde quoi ? il regarde le soleil, regarde regarde pas le soleil avec tes yeux, hein mon lapin c'est dangereux, ça fait mal aux yeux d'accord ? par contre tu peux regarder sur l'ordinateur regarde il est là ? regarde, tu le vois ? parce que, regarde, j'ai mis la lunette la lunette est en train de regarder le soleil et puis j'ai mis une petite caméra d'accord ? elle est où la caméra ? elle est là, regarde ici tu la vois ? et là aussi ah bah oui, ça c'est la caméra c'est la caméra de l'ordinateur pour faire coucou bah oui bah oui tu veux voir maman ? bon, excusez-moi une petite interruption mais oui Maurice, moi aussi je t'aime allez viens viens faire ton câlin gros Momo alors du coup j'étais en train d'expliquer que cette tâche on va essayer de la remettre ici voilà cette tâche donc il y a une dizaine de tâches c'est un groupe qui est classifié FAO sur la classification Macintosh Zurich donc là j'avais fait une petite vidéo sur la classification Macintosh Zurich pour vous expliquer ces trois lettres FAO c'est assez simple mais voilà il faut juste retenir les choses hop on va en faire venir le soleil dans le bon sens voilà et on va voilà ici on les voit bien les facules toutes ces zones actives c'est magnifique franchement alors tous ces contrastes blancs, gris, noirs tout ça ce sont des contrastes dues à la température de surface au niveau de la photosphère quand c'est plus sombre et bien c'est plus froid tout simplement quand c'est beaucoup plus blanc beaucoup plus lumineux c'est plus chaud tout simplement voilà bon alors on va essayer de trouver un autre groupe je sais que bon là il y a 3030 donc cette jolie ce joli groupe et puis vous avez aussi 3031 qui est un petit groupe j'espère qu'on va réussir à le choper c'est un petit groupe avec quatre tâches et des pénombres dites rudimentaires donc on n'arrive pas vraiment à les cerner elles sont rudimentaires c'est à dire qu'elles ne sont pas tout à fait formées parfois elles sont en déliquescence elles sont pas terribles elles sont très difficiles à percevoir c'est un groupe également de très petite taille encore plus petit que 3030 c'est un groupe classifié DRO R pour rudimentaire tout à l'heure FAO A pour asymétrique au niveau des pénombres alors on va essayer de la choper je vais essayer de je vais dévisser ma petite vis d'ascension droite et je vais essayer de faire alors on va essayer de la choper je ne sais pas trop où y aller là alors là elle est là ici vous voyez ici au niveau de ma souris c'est une toute 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 petite zone pas très active mais qui enfin qui est pas très active on a vite on a vite pensé qu'une toute toute petite grinderie comme ça sur la surface du soleil c'est rien c'est ridicule mais ça c'est aussi gros que la terre quasiment donc voilà cette petite zone une zone des héros et FAO c'était l'autre groupe donc c'est un tout petit groupe de 4 tâches c'est quoi ? c'est quoi ? on a dit un trou t'as un trou dans ton pantalon ? bon écoute on va dire au revoir aux copains tu dis au revoir ? si ils sont là ils sont derrière leur ordinateur tu leur dis au revoir ? non c'est que nous ah c'est que nous ? mais non ils sont là-bas je te le dis allez non c'est moi et moi d'accord il n'y a que nous deux les autres qui ne sont pas là il y a deux nous il y en a un là et puis un là allez salut les amis ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir